Ça y est, on y est ! J'ai enfin ce fameux fond vert qui me permet de changer de décor et d'avoir quelque chose d'un peu plus propre au moins en arrière-plan. C'est aussi beaucoup plus pratique pour moi parce que ça m'évite d'avoir à bouger la webcam à chaque fois pour pouvoir vous faire pointer dans l'angle de mon bureau. Au moins maintenant, j'ai un petit fond bien sympa et ça va devenir la signature de la vidéo. En fait, visuellement, on va pouvoir les reconnaître puisque ce sera toujours le même fond. Je dois encore affiner un petit peu le côté fond vert là parce que comme vous le voyez, ce n'est pas encore ouf ouf. Mais au moins, ça y est, c'est bon. Il y a le fond et ça fait déjà un petit peu plus joli. Alors aujourd'hui, on va parler du canevas de la conception web. C'est un outil dont je suis vraiment très fier parce que cet outil-là, si je l'avais eu à mes débuts en tant qu'indépendant, ma vie aurait été beaucoup plus simple. L'objectif du canevas de la conception web, ça va être de synthétiser tes informations et de les réunir au même endroit. Alors peut-être que tu vas me dire, oui mais en fait, tes questions, je les ai foutues dans un doc word, j'ai toutes mes réponses dans 8 pages de doc word. Certes, le but du canevas, déjà ça va te permettre d'avoir quelque chose d'un peu visuel et d'avoir toutes les réponses au même endroit. Tu ne vas pas être en train de naviguer dans tes questions pour savoir où tu en es. Puisque les réponses que tu as données à ces questions, il va s'agir ici d'en tirer l'essentiel finalement et de les intégrer dans cet outil. L'objectif du canevas, c'est d'avoir une vision claire de ton site. Alors peut-être que tu vas me dire que tu en as déjà une. Oui, sauf que si c'est un métier, ce n'est pas pour rien. C'est tout. Ne te vexe pas, mais voilà. Si c'est un métier, ce n'est pas pour rien et si nous-mêmes on utilise un tel outil, c'est pour obtenir un résultat professionnel. Donc, ce que je t'invite à faire, ça va être d'ouvrir ce fichier, de suivre le guide et de remplir les différentes cases à partir des informations que tu as à ta disposition, comme le persona, ou que tu as indiqué en réponse aux questions qu'on a vues précédemment. Par exemple dans valeurs, missions, différenciations, pages à prévoir, toutes ces choses-là tu vas les mettre dans ce document. Alors peut-être que tu es dans la situation où tu es en train de refondre ton site et non de construire un nouveau site. Auquel cas, les cases qui sont si refondent bilan de l'existant, tu n'es pas obligé de les remplir. C'est vraiment ça des cases qu'on utilise nous pour avoir toutes les informations réunies au même endroit et avoir des rappels. C'est là où on se met des notes. Donc, ces cases-là, tu peux les compléter si tu as envie d'aller au bout de la démarche, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, toutes les autres au-dessus, c'est une obligation. Il te faut les compléter et ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble de tes informations. Et donc, tout au long de la réalisation de ton site internet, tu vas régulièrement revenir sur ce document dès que tu auras besoin d'une de ces infos. Donc, ce document, c'est un document de synthèse. C'est le premier document qu'on va regarder quand on recherche une information. Et puis, s'il nous manque une info, si on a besoin de creuser un peu plus, là, on a le questionnaire ainsi que les réponses qui vont avec, sur lesquelles on va pouvoir retrouver ces informations plus en détail ou d'autres informations qui vont être, on va dire, un peu plus secondaires, même si elles sont importantes. Donc, à présent, c'est à toi de jouer. Je t'invite à ouvrir le guide d'un côté, le canevas de l'autre et à prendre le temps de remplir toutes ces petites cases. Et puis, je te retrouve pour la prochaine vidéo afin de parler du type de site.